salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et aujourd'hui nous allons parler de Smite2 et du développeur Deep Dive sur l'UI et pas l'IA l'UI user interface qu'est ce que c'est imaginez si Smite vous n'aviez rien sur votre écran à part le jeu votre personnage qui se déplace etc vous n'avez pas de barre de vie vous n'avez pas de map vous n'avez pas de logo du spell vous n'avez pas de logo de cd etc etc vous devez faire tout de tête un véritable enfer voire mission impossible et ben c'est ça justement comment avoir une interface utilisateur bien travaillée qui nous permet de comprendre les informations de pas en avoir trop c'est toute la difficulté des gens qui travaillent sur l'UI et on sait que dans Smite c'est quelque chose qui est quand même pas mal poussé puisque rappelez-vous que vous pouvez modifier l'UI en tout cas sur pc je sais que sur console il y a des petits soucis il y a eu des soucis à l'époque mais c'est vrai que sur pc nous bah on peut modifier ce qu'on veut alors moi j'ai quasiment jamais rien touché à ça mais si vous regardez un temps soit peu les vidéos de fine hockey des vidéos de week-end vidéos d'Incode vous savez qu'ils ont tous modifié un peu l'interface utilisateur pour modifier pour rajouter des trucs etc etc c'est quelque chose que je ferai sans doute quand je commencerai Smite 2 parce que c'est trop dur pour moi psychologiquement d'arriver à changer dans Smite 1 parce que j'ai trop d'années à ne pas avoir rien touché mais c'est vrai qu'on peut modifier la position de la map la taille de la minimap la transparence etc etc tout ce qui est hd ou ui interface utilisateur et donc c'est un deep dive là dessus et il ne faut pas le sous-estimer c'est quelque chose qui est très important parce que commencer sur un jeu par exemple gigantique je fais des vidéos actuellement et sur la map et bien sur la map quand tu capes un point ce n'est pas indiqué que tu l'as capé enfin tu aurais l'impression que ça l'est mais ça ne l'est pas et il y a quelqu'un qui m'a dit oh mais il ya mais c'est vrai lui est pas bien fait dans gigantique donc c'est un peu déroutant pour les débutants et c'est là que vous faites ah ouais c'est hyper important la user interface pour rendre le jeu compréhensible à quelqu'un qui débute pour qu'il n'ait pas l'impression de se prendre un énorme mur dans la gueule donc il se casse donc c'est quelque chose qui est quand même très important à noter donc on est parti donc bon l'interface utilisateur de smite elle existe depuis plus dix ans maintenant et c'est vrai qu'elle a assez peu changé et ils ne veulent pas recommencer à zéro ils veulent juste la moderniser on veut que le on veut que le jeu soit plus facile à utiliser et ça c'est très important pour faire venir des la nouvelle génération parce que c'est vrai que quand smite est sorti on en 2014 on commence à arriver à ce qu'on appelle la génération des ce que j'appellerais des gamers riche c'est à dire que on a plus envie de se prendre la tête à apprendre à commencer à mettre la terre dans la merde pour apprendre un jeu vous voyez il faut que le jeu commence à devenir à te prendre par la main les vieux ceux qui ont 40 ans 50 ans 30 ans 35 ans ont su que au début il fallait un peu mettre la tête dans le cambouis baldur gate dans les années 95 98 c'est dur diablo diablo 2 c'est dur on te prend pas par la main et smite c'est un peu la première génération on commence à te prendre la main moi je trouve qu'on commence à te prendre la main à partir de 2010 à partir de lol parce que il faut savoir que dota dota c'est un mode dans warcraft 3 vous le savez beaucoup d'entre vous le savent il n'y a pas de tuto il n'y a pas de tuto moi j'ai lancé la première fois dota all star la map d'icefrog il n'y a pas de tuto c'est à 30 personnages plein d'items pas de tuto il n'y a pas eu tuto pendant très longtemps et c'est d'ailleurs pour ça la grosse réussite de league of legends le premier moba qui a créé sans doute après smite c'est pas le premier moba mais c'est le premier moba qui te prend par la main vraiment il y avait un petit tuto tu jouais ta petite hache et ça t'explique qu'est ce qu'il fallait faire voilà et donc en fait tout ce qui est prise par la main c'est très important donc faut noter que smite fait partie un peu des jeux on a commencé à prendre par la main mais ça reste quand même pour les jeunes c'est à dire pour nous 30 40 ans 25 ans avoir un jeu où il faut sortir se relever les manches etc ça prend ça prend pas la tête mais la génération fortnite elle aime pas ça elle aime pas se prendre la tête donc il faut que tout soit visible tout soit hyper facile parce que très clairement quand il ya des jeunes qui viennent et qui viennent regarder twitch et qui dit smite moi je te regarde jouer smite mais j'y comprends que dalle voilà c'est le cas donc il faut qu'avec la vision alors que je sais pas vous regardez un fifa bon moi tu comprends ce qu'il se passe quoi donc il faut que ça soit aussi compréhensible que ça quoi le gros problème de smite c'était que c'était en flash et oui alors là 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 ça vous fait revenir en arrière surtout la génération des des jeunes de 25 ans qui ont connu les jeux flash parce que moi j'ai pas connu ça je jouais à d'autres jeux mais la génération des jeux flash flash c'est un c'est hyper lourd le flash fin je sais pas vous me direz les experts ceux qui ont connu la période flash pour moi le flash c'est très lourd c'est pas des enchaînements d'image les unes derrière les autres ce qui fait qu'en fait ça pèse assez lourd et donc ça a été finalement abandonné et tout lui de smite donc toute l'interface utilisateur quand vous voyez apparaître un pentakill c'est du flash quand vous voyez apparaître des trucs c'est que du flash donc ça doit ça doit peser très lourd c'est peut-être pour ça que le jeu fait aussi mal au niveau du processeur je crois flash et comme il le dit bah le problème de flash c'est que c'est obsolète et c'est out daté c'est à dire que c'est plus mis à jour depuis longtemps maintenant ça fait dix ans quoi donc on passe donc on est passé sur eu il faille bien évidemment je n'utilise pas flash ils sont ils utilisent des outils qui sont directement dans le dans le truc comme ils l'ont déjà expliqué donc là on voit les petits logos nice à regarder il ya le skin nice à poil du pack fondateur ah merde là ça nique un petit peu donc là vous voyez un petit peu lui donc lui qui est actuellement très je trouve très sobre on voit donc en bas à gauche donc lui imaginez lui ça s'il y aurait pas ce truc en bas à gauche qui dit que on peut acheter on à 2256 pièces on a actuellement trois potions de vie une potion de mana et un item ça c'est les items ensuite on a le touche b qui est le la touche back ensuite on a le portrait du personnage avec le kda qu'on a là voilà ensuite on a minimap ensuite on a les spells avec écrit la touche qu'il faut et qu'on peut level up ensuite on a la touche 4 c'est l'ulti le f c'est la touche de base qu'on a tous qui permettra d'avoir une purification on aura tous une purification de base dans le jeu et on aura touche une ward sur c'est de base et à droite on a les stats les stats de notre personnage donc on voit la force l'intelligence la vitesse d'attaque la protection physique la protection magique et la vitesse de déplacement et ensuite on a les touches en bas à droite on voit options classiques voilà d'autres trucs qui sont indiqués et au dessus du personnage on a les pv et voilà tout ça à mon avis c'est modifiable c'est à dire qu'on va pouvoir le bouger d'un endroit à l'autre ça change pas trop par rapport à ce mail de 1 mais c'est vrai que ça c'est je serais ce qu'on prend ça reste très très comprensible c'est là qu'on sait là qu'on voit c'est là qu'on voit que c'est compliqué un jeu vidéo et le nombre de trucs qu'il ya qui s'activent quand on a ça passe à ça ça va être ça peut être une animation avec une keyframe de par exemple quand on fait un kill le fait le logo triple kill etc tu vois qu'apparaît avec le son qui est rattaché à ça enfin bref vous imaginez toute la complexité qu'il ya finalement a juste modifié un truc quoi et là par exemple on voit regarder le sur le portrait donc là on voit le portrait d'anubis on voit le cd il faut le voir c'est tout ça c'est de l'interface utilisateur et voyez on voit regarde regardez il ya la petite animation quand tu vois que tu vas avoir ton outil tu vas récupérer ton outil ça c'est plutôt stylé je et puis bien évidemment tout le tout l'artiste les images c'est pas vraiment lui qui le fait c'est on met les images et ensuite on essaye de voir comment on fonctionne donc ça on l'avait déjà vu aussi pour ceux qui ont vu toutes les vidéos on voit donc les items de force et items d'un tel les items de vitesse d'attaque des items on avait noté tous les logos je me rappelle plus je les avais noté quelque part mais il faudrait que je leur fasse j'avais fait une vidéo qui vous explique toute l'interface d'items et qui vous explique tous les items qui actuellement dans l'alpha n'hésitez pas à regarder ça on va pas on va pas les repasser en vue un million donc quand tu appuies sur le tab bouton donc la tabulation tu peux voir donc ça toute l'interface quand on appuie sur tab avec le nom du personnage le kda ça je comprends pas ce que ça veut dire 102,896 gold 102 000 ah c'est les golds qu'il a eu depuis le début de la partie oui parce que rarement 102 000 gold et ensuite on a les items qui sont rattachés à la couleur de ton équipe a priori vous voyez que là c'est un peu plus vert parce que c'est vert parce qu'il fait partie de ton équipe bon faut pas que ça soit impossible de lire les items à cause de ça mais voilà voilà en gros a priori on aura plus du bleu vert quand on est côté bleu et rouge on sera plus rouge et a dit quoi a dit que les items bleu machin ça veut dire que c'est tanky ah d'accord j'ai compris ah c'est peut-être pas le fait d'être dans une équipe c'est le fait que c'est ah d'accord les couleurs on va dire soft voilà les couleurs qui agressent pas sont des couleurs ouais parce qu'ils sont dans des équipes opposées moi je croyais que c'était parce qu'ils étaient dans l'équipe opposée mais a priori a dit plutôt que c'est parce qu'il quand c'est bleu vert c'est plutôt des items tanky ok ok objet de votre adversaire et voyez une bande verte et bleu il pourrait être plutôt tanky donc en gros ça va ça te permet à à l'oeil de dire lui il est en qui lui les dégâts plus ça se voit plus à l'oeil que de regarder vraiment les items qui prennent ok intéressant ça par contre ça je kiffe énormément le fait qu'il y ait chose way to build for this game donc le fait de voir full tank active machin donc en haut de d'avoir un auto bill et le manuel bill choose item to you for your items alors moi ce que j'espère c'est que l'auto build on puisse le refaire c'est à dire que ça soit comme dans ce mail de 1 et qu'on puisse que je puisse dire et salut à tous c'est ikerre on est parti dans un nouveau guide sur adoubis et je vous conseille ce bill de là vous pouvez le télécharger pas vous avez le lien je tac ça vous donne un lien vous savez y y 363 et c'est un chiffre paf vous faites vous faites importer comme non pas la nain ce qui à mon avis faisable importé le code paf ça vous le télécharge pas vous avez le bill build du débilos icaros paf ça ça mon avis ça serait trop bien qu'il y ait ça dans ce mail de 2 pour que les gens dans le guide puisse prendre le lien le mettre et aller jouer à nubis comme ça sans trop se prendre la tête il regarde un peu le bill et après de toute façon ça le fait automatiquement et je vous explique le pourquoi du comment c'est ce bill là etc etc et je vous file des trolls bill non je déconne je vous file des vrais bill a donc à mon avis ça serait un gain assez phénoménal et que ça soit compréhensible par le commun des mortels de tout de suite se dire ah je peux aller faire ça je peux faire ça et je peux aller demander à quelqu'un de me passer un bill parce que au début quand on commence le jeu faire son propre bill c'est c'est déjà c'est beaucoup trop complexe ah ouais d'accord il a bougé là c'est pour montrer qu'on peut bouger qu'on peut bouger chaque petite pièce chaque petite pièce du truc on peut la bouger donc là vous voyez il bouge carrément un item slot ah et là on voit que c'est un bouton qui s'active que c'est un item activable le pride when maintenant c'est un item activable et on peut le bouger là c'était pour montrer qu'on peut tout modif tout bouger comme on peut bouger bon il ya toujours voyez les élixirs on croyait qu'ils allaient disparu mais il ya l'élixir à à 3000 qui existe toujours avec 120 d'intelligence permanente et système et d'opticonsum si système d'hier sont en raison de nos stacks activitem consums et il vingt-cinq il y a un nouveau tout le système donc c'est à dire que quelque chose ce qu'on peut pas faire dans smite je crois c'est de d'utiliser enfin on peut utiliser la touche alt dans le jeu qui vous permet de pinguer sur la mini map et de voir parfois certaines interactions et ben là donc a priori il y aura un système un peu similaire dans smite 2 qui vous permettra d'aller relire ce que fait l'objet active un item qui consomme qui donne 20 pv par tic huit tic over 7 secondes huit tic huit tic over 7 secondes d'accord donc huit tic over 7 secondes c'est à dire qu'il ya un tic au départ et puis un tic après à tous les instants can be stacked up to three times in a single inventory slot donc on peut en mettre que six vous pouvez posséder que trois potions de vie à la fois donc maintenant ça vous permet d'avoir une petite description et ensuite vous avez donc ça ça permet de voir le première partie de l'information et ensuite vous faites clic droit et vous avez l'information complète et petite révolution le passif d'anubis a changé le passif d'anubis actuel de smite 1 c'est du vol de résistance vous volez les prots physiques et magiques des adversaires que vous tapez permettant de monter de 21 7 x 3 21 de prot supplémentaires et vous avez le lifeteal le heal du lifeteal qui est augmenté par le passif d'anubis vous voyez que maintenant c'est différent ça s'appelle the scale gain increase lifeteal physical protection and magical projection the lower your heals get vous gagnez du vol de vie de la protection physique et de la protection magique moins vous avez de vie vous gagnez un stack of this buff for each 10% de pv manquant donc ce n'est plus c'est un passif un peu moins intéressant c'est un passif un peu à la wukong mais un peu moins intéressant parce que wukong c'est au dessus d'un certain seuil tu as tout le bonus là vous voyez c'est un nerf pour moi d'anubis quand même lifeteal buff 3% par stack et 3% voilà max stack possible 8 donc ça fait 8 x 3 de 24 voilà 8 x 3 24 de lifeteal de protection physique et de protection magique sauf qu'avant tu l'avais au bout de trois ticks sur les ennemis et c'était par rapport ton nombre de pv donc c'est quand même un nerf d'anubis voilà un domaine nous avons besoin de se sentir familier le nouveau sceau de fenrir il est magnifique je le trouve incroyable le nouveau sceau de fenrir donc sa nouveau sceau de fenrir donc nouvelle animation j'enlève bien évidemment le logo et là vous voyez regardez cette personne a complètement modifié l'hud donc pour ceux qui se demandent est ce qu'on peut modifier l'hud comme dans smite1 oui regardez les items normalement ils sont en bas à gauche de base quand on joue au jeu et là des items ils sont au milieu à gauche de sa barre de compétences il a mis le portrait de fenrir le kda il l'a mis au milieu il a mis son c et son f complètement à gauche vous voyez ah il a complètement modifié l'hud on voit le passif des runes qui est toujours au à gauche de sa barre de vie à fenrir alors pour ceux qui se demandent offensive physical power ils ont modifié l'hud et il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais hier on va faire comment sur console pour utiliser les items bonne question mais je pense qu'ils vont réussir à créer un fonctionnement qui est qui va marcher là on voit un peu que sur console avec voyez un petit peu défensive all tac le fonctionnement de certaines donc ils essaient de modifier l'hud pc console pour qu'ils soient assez différents nous nous avons conçu de telle manière qu'ils soient accessibles pour les deux plateformes de manière transparente l'utilisation des capacités des débuts des cooldown donc là on voit l'anis voilà donc le 2 qui est voilà donc là on voit tout le fonctionnement de l'hud et les modifications qu'on va en faire on a refresh tous les nouveaux ils ont refait tous les icônes des sorts waouh magnifique et sort de loki l'ulti l'ulti le 3 le 2 de bacchus le 1 de bacchus d'accord il modifie les trucs pour que ça soit joli à la fois on le voit l'animation du bac clip je parle pas de l'animation du bac clip en tant que réel mais je parle également de l'animation du sur l'hud parce que bon l'animation c'est pas eux qui la font c'est pas eux qui la font l'animation et on voit le cd pas mal et on voit bien le gain d'xp le gain de gold et le gain le gain de gold 64 un putain ça vaut le coup et ça vaut le coup de l'élastique ce truc là on voit le nombre de trucs qu'on peut voir sur le truc en toggle initial damage initial scaling 100% d'intel on a vraiment toutes les informations à l'intérieur du jeu c'est bien on avait déjà pas mal de trucs avec la touche cas mais là on a un peu plus de trucs je sais pas si ça indiquera channel to deal a burst ou 150 155 ou 115 plus 15 magical damage to enemy in front of you zen répétit deal 26 plus 25 damage to enemy in the same area ça c'est le troisième sort non je sais pas mais là c'est bien que ça tu vois que ça se met à jour par rapport aux dégâts que tu fais à l'heure actuelle non je sais bien c'est toujours actuellement développement et tous les à tous les jours ça change on veut pas que ça soit que lui soit ça soit que les devs veulent mais ce que ce sont les joueurs qui veulent on montre à la fin voilà la chude et bien sûr et voilà bah c'est une petite vidéo pour parler de ça moi je trouve ça intéressant quand même de savoir qu'on pourra tout remodifier il n'y a pas de soucis que la chude et va être vraiment cool il faut que ça soit clean faut qu'on voit les choses parce que ça aidera bien évidemment tous les débutants les jeunes et les moins jeunes à jouer à ce jeu ultra stylé le saut du fain rire est vraiment stylé et bah merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de smite sur la chaîne ciao